Salut les amis, je voudrais vous montrer comment je fais mes bains dérivatifs la nuit. Alors j'utilise une petite bouteille d'eau congelée comme celle-là. J'aime bien celle-ci parce que vous voyez, elle a une forme un petit peu incurvée, donc ça épouse plutôt bien les formes du corps. J'utilise des carrés microfibres comme ceux-là. Voilà, ça c'est quelque chose que vous trouvez facilement dans toutes les grandes surfaces, ça sert à essuyer la table en gros. Et j'utilise deux élastiques à cheveux, je vais vous montrer pourquoi. Alors, comment je fais ? Et bien tout simplement, je superpose les carrés microfibres. Voilà, je prends la bouteille, je la centre et j'enroule. Voilà, et pour que les carrés microfibres ne se baladent pas dans le lit toute la nuit, je mets un élastique à cheveux à chaque extrémité. Voilà, des petits élastiques tout simples, fins. Voilà, et j'ai mon bain dérivatif pour la nuit. Ça me dure environ 7 heures, je crois. Donc il me fait toute la nuit. Alors, moi j'en mets 4 de petites serviettes en microfibre. Vous, vous verrez à l'usage. C'est-à-dire que si la fraîcheur n'est pas suffisamment douce, il faut que ce soit toujours très doux et très agréable. Si ce n'est pas suffisamment doux, vous rajoutez des microfibres supplémentaires. Et si vous ne sentez pas du tout la fraîcheur, vous retirez des serviettes en microfibre. Voilà. Une petite astuce, France, dans son livre, elle parle du test de la paupière. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pour vérifier que le bain dérivatif est à bonne température. On le pose sur la paupière et si ça brûle, c'est que c'est trop froid. Et du coup, il faut rajouter des épaisseurs. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je le porte. Voilà, je pense que là, vous voyez bien. Donc j'ai mon bain dérivatif. Prêt à l'emploi. Et hop, je le mets entre les jambes. Mais vous voyez, ça tient tout seul. Et donc ça arrive bien aux extrémités, là où il faut. C'est pile poil la bonne dimension. Donc c'est super. Alors parfois la nuit, elle peut un petit peu tomber devant. Bon ben oui, je vais la redresser. Parfois elle peut tomber un petit peu derrière. Je vais la redresser un petit peu. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas la nuit. Et j'ai l'impression de le faire sans même me réveiller. Donc forcément, je dois être réveillée. Sinon, je ne vois pas comment je peux la remettre en place. Mais je dois m'endormir tout de suite après. Et du coup, c'est quelque chose que je ne remarque même pas la nuit. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, pour les personnes qui n'ont jamais fait de bain dérivatif du tout de leur vie. Moi, je vous conseille de commencer par faire des bains dérivatifs la nuit. Pourquoi ? Parce que vous voyez, c'est super simple. C'est facile. Ça ne coûte pas très cher. Quand on fait des bains dérivatifs en journée, on utilise des poches froides. Et là, c'est un autre budget. Et puis, vous allez voir, avec la chaleur qui va arriver avec l'été, quand vous allez commencer à en faire la nuit, vous ne pourrez plus vous en passer. Moi, quand je mets mon bain dérivatif le soir au moment de me coucher, je fais, oh, waouh, génial. Ça me fait trop du bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Non, mais je crois que j'ai fait le tour. Écoutez, je vous souhaite de bons bains dérivatifs. Je vous fais de grosses bises à tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine petite vidéo où là, je vous montrerai cette fois-ci comment on fait des bains dérivatifs en journée. Voilà. Bisous et prenez soin de vous.